Mon amour, il fut un temps où ton poète s'était lancé dans la composition d'un grand poème épique. Hélas, je ne fus pas assez prudent. Mon poème heurta tes chevilles harmonieuses et y trouva sa perte. Il se brisa en morceaux de chanson qui s'éparpillèrent à tes pieds. Toute ma gargaison de vieilles histoires de guerre devint le jouet des vagues railleuses et trempé de larmes, sombra. Mon amour, transforme pour moi cette perte en un bien. Si mes droits et une gloire éternelle après la mort sont anéantis, rends-moi immortel tandis que je vis. Et je ne me la montrerai pas sur ma perte, ni ne te blâmerai. Nous vivons tous deux dans le même village, ce qui fait notre seul bonheur. Ces deux agneaux favoris viennent brouter à l'ombre des arbres de notre jardin. S'ils s'égarent dans notre champ d'orge, je les prends dans mes bras. Le nom de notre village est Kanyana, et on appelle notre rivière Anjana. Mon nom est connu de tout le village, et son nom à elle est Ranyana. Un prêt seul nous sépare. Les saints d'abeilles qui est dans notre bocage, va guérir son miel dans le leur. Les fleurs jetées du seuil de leur demeure flottent sur le ruisseau où nous nous baignons. Des paniers de fleurs de cousses séchées viennent de leur près à notre marché. Le nom de notre village est Kanyana, et on appelle notre rivière Anjana. Mon nom est connu de tout le village, et son nom à elle est Ranyana. Il murmura, mon amour lève les yeux. Je le grondais et lui dis, va, mais il ne bougea pas. Il resta devant moi et garda mes deux mains dans les siennes. Je dis, laisse-moi, mais il ne s'en alla pas. Il approcha son visage près de mien. Je le regardais et lui dis, quelle honte. Mais il ne fit pas un mouvement. Ses lèvres frôlaient à ma joue. Je tremblais et je dis, tu oses trop. Mais il n'eut pas honte. Il mit une fleur dans mes cheveux. Je dis, c'est inutile. Mais il ne se troubla pas. Il prit la guirlande de mon cou et s'en alla. Je pleure et je demande à mon cœur. Pourquoi ne revient-il pas ? Ne pars pas, mon amour, sans prendre congé de moi. Ne pars pas, mon amour, sans prendre congé de moi. Toute la nuit, j'ai veillé. Et maintenant, mes yeux sont lourds de sommeil. Je crains de te perdre si je m'endors. Ne pars pas, mon amour, sans prendre congé de moi. Je tressaille et j'étends mes mains pour te toucher. Je me demande. Est-ce un rêve ? Que ne puis-je en mêler tes pieds avec mon cœur et les tenir pressés contre mes seins ? Ne pars pas, mon amour, sans prendre congé de moi. Oh folie, superbe ivrognièce. Quand d'un coup de pied, tu ouvres ta porte et balines devant le public. Quand tu vides ton sac en une nuit et fais la nique à la prudence. Quand sans rime ni raison, tu marches dans d'étranges sentiers et choues avec des papioles. Qu'en naviguant au milieu des orages, puis cassant de longs gouvernails. Alors je te suis, ma camarade. Je m'enivre avec toi et je me donne au diable. J'ai perdu mes jours et mes nuits dans la compagnie de sages et honnêtes voisins. Beaucoup de savoirs a grisonné mes cheveux et beaucoup de veilles ont obscurci mon regard. Pendant des années, j'ai recueilli et entassé des bribes et des morceaux de science. Que maintenant je les écrase, que je danse sur eux et que je les jette à tout vent. Car je sais que la suprême sagesse est d'être ivre et de se donner au diable. Que s'évanouissent tous les scrupules trompeurs. Laissez-moi désespérément perdre ma route. Qu'un transport de vertiges sauvages vienne et me balaye loin du port. Le monde est peuplé de gens honorables, de travailleurs utiles et habiles. Il y a des hommes qui se tiennent aisément au premier rang, d'autres qui occupent décemment le second. Laissez-les être utiles et prospères. Et laissez-moi être inutiles et fous. Car je le sais, là est la fin de tous les travaux. Être ivre et se donner au diable. Je jure de renoncer désormais à toute prétention de dignité et de décence. J'abandonne mon orgueil de savoir et mon jugement du vrai et du faux. Je prise le réceptacle de mes souvenirs, éparpillant jusqu'aux dernières gouttes de mes larmes. Je me plonge dans l'écume du vin rouge des baies et j'en illumine mon rire. La politesse et la gravité, je les déchire en lambeaux. Je fais le serment sacré d'être indigne, d'être ivreux et d'aller retirer. Dis-moi si tout cela est vrai, mon bien-aimé. Qu'en brille l'éclair de mes yeux, de sombres nuages orageux s'amassent-ils dans ton cœur ? Est-il vrai que mes lèvres te soient douces comme l'épanouissement de ton premier âme ? La souvenance des mois évanouie de mes languit-elle dans mes veines ? La terre, comme une harpe, frissonne-t-elle de chansons au toucher de mes pieds ? Est-il vrai que ma vue, les gouttes de rosée tombent des yeux de la nuit et que la lumière du matin est heureuse de m'envelopper ? Est-il vrai, est-il vrai que solitaire, ton amour m'a cherché à travers les siècles et les mondes et que m'ayant trouvé, ton bon désir fut apaisé par mes douces paroles, par mes yeux, par mes lèvres et mes cheveux flottants ? Est-il donc vrai que le mystère de l'infini est écrit sur ce petit front ? Dis-le-moi, mon bien-aimé, tout cela est-il vrai ? Parle-moi, mon amour, dis-moi les mots que tu chantais. La nuit est sombre, les étoiles sont perdues dans les nuages, le vent soupire à travers les feuilles, je dénouerai ma chevelue, mon manteau bleu m'enveloppera de nuit, je presserai ta tête contre mon sang, et là, dans la douce solitude, je parlerai pas à ton cœur, je fermerai mes yeux et j'écouterai, je ne regarderai pas ton visage. Quand tes paroles auront cessé, nous resterons silencieux et tranquilles, les arbres seuls chuchoteront dans les ténèbres, la nuit paliera, le jour naîtra, nous nous regarderons toutes dans les yeux et nous continuerons nos routes différentes. Parle-moi, mon amour, dis-moi les mots que tu chantais. Le nom de notre village est Kanyana et on l'appelle notre rivière Aniana. Le nom est connu de tout le village et son nom à elle est Kanyana. Sous-titrage Société Radio-Canada